bon ben bonjour à tous donc aujourd'hui on reçoit marie annick dion merci beaucoup d'être avec nous donc marie annick vous êtes aujourd'hui art thérapeute pardon mais durant six ans vous avez été assistante maternelle au sein d'une mame et d'une mame inclusive et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque on va parler de l'accueil de l'enfant en situation de handicap donc vous étiez en normandie c'est ça oui à rouen d'accord ok écoutez j'aimerais bien enfin on aimerait tous bien savoir quel était votre parcours et pourquoi est ce que c'était important pour vous de créer cette mame avec bien sûr vos collègues pour accueillir les enfants en situation de handicap ou tout autre peut-être maladie chronique alors écoutez c'est une idée qui m'est venue quand j'étais auxiliaire de vie scolaire donc dans l'éducation nationale pendant trois ans j'ai accompagné des élèves en situation de handicap en primaire et au collège et puis étant moi même devenue maman je me suis rendu compte que c'était compliqué de faire garder son enfant dans les conditions qu'on souhaite en tant que parent qu'on a tous nos exigences qu'on a tous nos envies et le mélange de voilà de ce travail auprès d'enfants autistes et de ma propre maternité m'a donné l'idée que je pourrais monter une mame en faisant des assistantes maternelles inclusive au handicap et tout d'abord on a eu l'idée de se spécialiser dans l'accueil de l'autisme et puis au fur et à mesure des demandes on s'est ouvert un peu à tout type de handicap ou à certaines maladies chroniques qu'on arrive à gérer d'accord d'accord est-ce que alors je crois que vous avez accueilli des enfants de plusieurs âges différents voire plus de trois ans c'est ça oui 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 en fait quand quand on accueille des enfants autistes en collectivité comme ça l'idée c'est que c'est des enfants qui sont comme on dit malheureusement sans solution parfois beaucoup plus longtemps que que passé trois ans en fait donc on a accueilli des enfants effectivement jusqu'à 10 12 voire 14 ans c'est arrivé qu'on fasse un accueil exceptionnel d'une jeune fille de 14 ans mais qui avait un qui était très autiste et qui avait le développement et l'éveil d'une petite fille de 18 mois donc en fait comme elle était très douce elle participait aux activités d'éveil elle aimait beaucoup ça et ça lui était vraiment bénéfique donc on a un peu dépassé les limites et le cadre habituel de ce qui se fait en main mais c'était ça a toujours été une très belle expérience voilà il faut savoir quand même que l'agrément qui est qui est qui est donné par le conseil départemental pour les assistantes maternelles entre 0 et 18 ans vous êtes tout à fait dans le cadre on était dans le cadre légal on avait posé cette question pendant notre formation et il nous a été répondu qu'effectivement on pouvait très bien accueillir en même si on souhaitait des jeunes jusqu'à 18 ans si on trouvait ça pertinent et alors est-ce que lorsqu'on accueille un enfant en situation de handicap est ce que vous avez été dans le cas où il a fallu peut-être réduire le nombre d'accueils pour avoir un accueil plus peut-être sécurisant plus comment ça s'est passé comment est ce que quel choix vous avez fait justement alors on a fait des choix vraiment difficiles parce qu'en fait ça on a fait c'est qu'on on accueillait forcément des enfants en temps partiel ce qui nous imposait d'avoir d'avoir un peu de chômage en fait qui n'était compensé que par le complément pour l'emploi donc c'était un choix professionnel un peu difficile on aurait pu choisir mes collègues et moi d'avoir chacun de quatre accueils en temps complet et d'être dans la sécurité de l'emploi mais notre idée c'était d'accueillir le handicap ça nous a confronté au temps partiel c'était pas facile de jongler parfois on arrive à se débrouiller pour le compenser avec d'autres accueils en temps partiel mais ça n'a pas toujours été possible donc c'était vraiment un peu entre guillemets sacrificiel de mais oui tout à fait de choisir l'accueil du handicap parce que rien n'est prévu pour le compenser au niveau de l'emploi donc ça oblige l'assistante maternelle à être dans une certaine précarité de l'emploi c'est quelque chose de pas facile qu'on a qu'on a fait mais on l'a fait à nos dépôts oui ça c'est vrai que c'est on l'entend constamment c'est à dire que il ya des choix vraiment professionnels de l'accueil de l'enfant en situation de handicap parfois pour réduire son nombre d'accueils comme vous l'avez bien expliqué mais ça met pour le coup là à l'assistante maternelle la situation de précarité alors il y a mais c'est pas une solution en soi c'est pas une solution c'est pas une solution et il devrait vraiment y avoir un travail du département et du gouvernement afin de réfléchir à l'accueil des enfants en situation de handicap chez les assistantes maternelles parce qu'il paraît pas tout à fait logique que ce soit les assistantes maternelles qui sacrifient la sécurité de leur emploi et leurs finances oui un peu leur vie privée aussi du coup en fait choisir d'accueillir un enfant handicapé quand on est assistante maternelle aujourd'hui c'est se mettre en danger soi-même donc c'est vraiment une question qui devrait porter auprès du gouvernement afin que ce soit compensé d'une autre manière que ce soit réfléchi collectivement parce que là le risque est personnel et c'est pas tout à fait normal non 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 c'est absolument pas normal et je crois que le terme que vous utilisez Marie-Annie quand vous dites que c'est sacrificiel je crois que le terme est très pertinent parce que vraiment c'est un c'est voilà il ya c'est quelque chose qui vous occupe sur le sur le plan du votre paradigme professionnel un de de choisir ces enfants là et ces familles là parce qu'on accueille l'enfant et on accueille la famille et comment est-ce que quels accompagnements vous avez pu avoir avec ces familles alors c'est des familles qu'on accueille avec beaucoup de d'attention on sait qu'on a affaire à des parents encore plus fatigués encore plus épuisés que ne peuvent être les autres parents on a une attention quand même voilà un peu particulière en sachant que les temps de transition pour les enfants en situation de handicap je pense aux enfants autistes notamment sont souvent très rapides là oui donc en fait ça demande une attention particulière il faut savoir être pertinent être rapide être très efficace parce que les transitions pour les enfants autistes peuvent être difficiles et ne durer vraiment qu'une minute oui quand maman est là on part c'est le voilà on a eu beaucoup d'accueil comme ça où les transitions étaient très rapides donc ça nous obligeait à mobiliser de façon très efficace ça n'a rien à le faire par l'expérience en fait oui c'est intéressant mais alors pour le coup peut-être qu'il ya des moments où vous avez besoin d'échanger avec le parent une situation où même le parent qui est qui est demandeur de d'un échange est ce que c'est des conseils ça c'est autre chose en tout cas d'un échange de votre point de vue sur son enfant sur son développement sur ce qui vit dans la journée et comment vous le gériez alors alors comme c'était vraiment compliqué à faire sur le temps d'accueil des enfants à la même encore une fois on prenait sur notre temps personnel pour faire des moments au téléphone des entretences d'accord 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 c'est le don dans le contrat oui donc donc mais c'est important pour le suivi et de l'enfant et pour rassurer le parent il ya une question qui est très importante et qui est relativement centrale lorsqu'on accueille des enfants situation de handicap puisque on est plus ou moins formé quand on est assistante maternelle sur l'accueil du jeune enfant alors soutien la parentalité pas beaucoup quasiment pas d'ailleurs mais mais sur l'enfant en situation de handicap alors là c'est quand même un vide c'est colossal comment vous avez géré cette situation alors vous étiez informé un petit peu encore que quand on est avs il faut qu'on aille chercher soi même des informations comment comment est ce que vous avez pu vous former alors écoutez moi j'avais fait une université de psychologie jusqu'au master et une école d'art thérapeute donc j'avais un bagage universitaire sur le handicap malheureusement trop léger ce qui m'a beaucoup appris c'est les stages en fait mon stage de psychologue scolaire mon stage d'art thérapeute et vraiment mes trois années en tant qu'auxiliaire de vie scolaire je n'ai pas eu de formation du tout pour ça ils ont oublié de m'y envoyer on va dire oublié c'est ça on va dire oublié on va dire oublié mais je n'ai jamais eu les 60 heures de formation obligatoire des auxiliaires de vie scolaire ou alors ils ont cru que c'était pas nécessaire parce que j'avais un bagage en tout cas ma formation c'est le petit garçon autiste avec qui je travaillais qui me l'a offert c'est lui qui était mon meilleur enseignant il avait la patience de m'expliquer ce que c'était que son autisme à lui qui m'a poussé à aller chercher et à lire sur l'autisme en général donc il était sympathique c'était un très bon enseignant entre ses 10 et ses 13 ans il a passé beaucoup de temps à m'expliquer ce qui lui arrivait ses réactions on arrivait à passer des moments ensemble on essayait de se comprendre ou moi j'essayais de trouver des solutions face à ce qui l'embarrassait dans la vie quotidienne on a écrit un livre ensuite tous les deux le petit traité d'antoinologie qui est un témoignage en fait de nos trois ans dans l'éducation nationale ensemble et ma formation à l'autisme ben c'est voilà c'est Arthur qui me l'a offert ah c'est chouette vous avez cheminé ensemble et c'est vrai que quand on chemine on apprend énormément pour autant il est possible que durant le temps que vous avez travaillé en âme avec vos collègues alors bien sûr vous imaginez j'imagine que vous avez beaucoup communiqué entre vous les professionnels mais peut-être n'avez vous pas eu à certains moments une réponse comment vous avez géré justement une problématique vous avez pu appeler la PMI vous avez pu appeler que je sais pas moi comment ça vous avez géré ça alors quand on avait des problématiques liées à des enfants en situation d'accueil par exemple des fins d'accueil ça c'est particulièrement difficile à gérer on a dû mettre fin à des accueils d'enfants en situation de handicap parce que notre règle qu'on s'était donné à tous dans la même c'est que on ne pouvait accepter en collectivité ni la mise en danger de soi même ni la mise en danger des autres donc il a pu arriver que des enfants en situation de handicap deviennent dangereux pour eux mêmes ou pour les autres donc là on est obligé de mettre un stop à l'accueil qu'il ait duré trois mois ou qu'il ait duré deux ans ça pouvait arriver c'était les moments difficiles dans ces cas là on n'a pas forcément travaillé avec la PMI qui n'est pas qui n'a pas d'expérience dans ce domaine je suis désolée de le dire comme ça mais quand on s'est adressé à la PMI pour des questions de ce type ils nous ont dit vous vous êtes vous êtes plus avancé que nous sur la question peut-être vous répondre donc on a travaillé avec les professionnels déjà existants autour des enfants en situation de handicap c'est à dire l'éducateur en libéral un petit garçon qui venait venait passer une heure de temps en temps avec nous à la maison des assistants maternelles pour qu'on se mette en accord sur nos pratiques c'était sur son temps à lui comment comment ça gérer est ce que c'est alors il était éducateur en libéral donc c'est les parents et nous financés voilà il était financé après les enfants de pression de handicap ont des aides de la maison de handicap par exemple cet éducateur revenait une heure à la main de temps en temps pour qu'on harmonise nos pratiques il ya un petit garçon avec lequel on travaillait en lien avec son équipe de l'hôpital de jour où il était admis en temps partiel dans ces cas là on travaillait avec le personnel de l'hôpital de jour la psychologue les infirmières qui l'encadressent sur le reste du temps mais mais tout ce processus mariannick tout ce processus un petit peu c'est vous qui l'avez mis en place avec ces personnes ressources où est ce que il ya eu vous savez des réunions de staff en disant ben voilà pour cet enfant là et ben voilà ce serait bien il ya cette personne ressource ou c'est vous qui est allé finalement créer cet environnement cet enfant au fur et à mesure l'expérience nous a appris que quand on accueillait un enfant en situation de handicap il fallait relever la liste exacte de tous les professionnels qui l'encadraient déjà avant que nous l'accueille et que on allait tous devoir travailler en équipe mais c'est quelque chose qui m'a été appris dans ma formation moi j'ai été formé à l'interdisciplinarité dans mes stages de psychologue scolaire avec monsieur le Mercier qui est un très bon théoricien de l'interdisciplinarité et c'est une habitude de travail que j'ai pris immédiatement de dire quand on accueille un enfant en situation de handicap qui est son médecin qui est son psychologue qui est son orthophoniste qui est son éducateur est ce qu'on peut travailler ensemble c'est un réflexe qui bien sûr mais oui mais mariannique c'est vrai que vous pour vous c'est d'ailleurs c'est très intéressant c'est parfait et ce serait bien peut-être de dupliquer votre manière de travailler mais imaginons que ce ne soit pas vous quelqu'un qui a envie d'accueillir un enfant en situation de handicap est ce que ce process est ce qu'il existe quelque part ou est ce que vous finalement vous avez pu l'inventer ? C'est un processus qui n'a rien d'évident qu'on apprend par l'expérience c'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre association on a l'envie de faire des formations pour expliquer à partir de notre expérience en toute sincérité aux assistantes maternelles quelles sont quelles sont les pratiques à avoir avec les enfants en situation de handicap quels sont les dangers quels sont les avantages quels sont les inconvénients qu'est ce que ça apporte au niveau du travail comment allons pouvoir gérer quels cercles professionnels vont avoir besoin de mobiliser nous aujourd'hui avec l'association autrement dit qu'on a monté avec la main on voudrait voilà offrir des formations de ce type aux assistantes maternelles qui ont envie de nous suivre dans l'idée de l'inclusion oui alors ce serait bien que cette association soit financée parce que est ce que vous arrivez à avoir des financements est ce que est ce qu'on les demande on pose des demandes de subventions on va faire une demande à la CAF on va s'adresser aux organismes de formation on va s'adresser à la mairie de Rouen on va demander des subventions effectivement et on va demander d'être reconnu comme organisme de formation ou formateur indépendant afin de pouvoir partager notre on va dire transmettre notre savoir acquis par l'expérience à nos collègues assistantes maternelles aujourd'hui oui c'est important parce que si chaque personne fait ce même chemin parce que ce chemin demande du temps et je trouve que c'est dommage si les bonnes pratiques existent déjà évidemment mais c'est vrai que dans les 80 et 40 heures par les 120 heures de formation le handicap et en même temps il n'y a pas de temps suffisant pour aborder le handicap mais et vous parliez tout à l'heure de la question du financement de votre salaire de votre salaire c'est pas du financement pardon de votre salaire est ce que vous est ce que vous avez vous avez demandé aux parents un taux horaire plus élevé parce que parce que ça demande non non on a éthiquement refusé de le faire dans l'association les enfants en situation de handicap ont toujours été au même tarif que les autres c'était un choix vraiment d'accord et parce que on pourrait un oui une assistante maternelle à domicile par exemple pourrait tout à fait ce serait justifié demander un salaire différent nous on a fait le choix en tant qu'association de plutôt faire des campagnes de dons ah d'accord d'accord on a demandé des subventions on a été suivi par au débarrage par la cpm qui nous a accordé une subvention pour l'installation pour le paiement du matériel adapté on a eu un don très généreux des seuroptimistes de rouen ah oui mais vous voulez ce matériel donc voilà ça aussi c'est du temps privé parce que oui c'est du temps privé c'est du temps privé mais enfin vous faites avancer la société quand même et mais vos collègues quand on parle de ça le disent c'est à dire que quand on a une mame les subventions arrivent enfin les dons arrivent c'est ce genre de subvention hein mais ça n'est pas un salaire non ça n'est pas un salaire donc c'est l'argent associatif ben oui servait à équiper nos locaux mais absolument jamais un centime mais oui c'est arrivé dans nos poches à nous bien sûr mais oui mais c'est un peu aussi faudrait en imaginer quelque chose parce que bien sûr il faudrait imaginer une compensation pour l'assistante maternelle c'est pas un choix de n'accueillir l'enfant en situation de handicap que entre guillemets par exemple 16 heures par semaine c'est que c'est le plus possible pour lui de collectivité par exemple et donc on est on est forcément l'ambitant partiel et il devrait y avoir une une compensation prévue pour l'assistante maternelle là on s'est débrouillé comme on a pu on a trouvé d'autres enfants d'autres familles qui étaient intéressés par un ou deux jours de collectivité avant l'école mais c'était du bon écoulage mais c'est c'est vraiment très très précaire alors que le projet est sociétalement alors innovant enfin il y en a d'autres bien sûr et c'est pas d'hier mais enfin il y a quelque chose de très stimulant et très enrichissant comme projet projet d'accueil et pour autant il n'y a rien qui est fait pour que les personnes aient envie de continuer à accueillir les enfants en situation de handicap parce que évidemment ça fait boule de neige c'est à dire qu'à partir du moment où l'enfant est accueilli dans d'excellentes conditions les parents peuvent aller travailler souvent on voit un des deux parents qui malheureusement doit arrêter de travailler c'est très compliqué après au sein du couple au sein de la famille pour la fratrie c'est très compliqué donc le fait d'accueillir un enfant en situation de handicap on fait du bien à tout le monde c'est les pépébouillons on donne du temps aux parents, on donne du temps aux fratries ça nous est arrivé aussi de faire des accueils pendant les vacances par exemple de garder des places disponibles pendant les vacances pour accueillir spécifiquement un enfant en situation de handicap pour que ses frères et soeurs puissent faire des journées entre guillemets normales avec leurs parents, aller au cinéma, aller à la piscine l'idée c'était d'avoir du répit pour aussi la famille qui va avec cet enfant et est-ce que vous dites c'est assez intéressant est-ce qu'on ne peut pas envisager par exemple cet enfant qui ne peut avoir un accueil que de 16 heures vous l'avez dit par semaine parce que pour cet enfant plus ce serait le mettre en difficulté est-ce qu'il n'est pas possible de prendre un temps beaucoup plus long en termes de contrat vous voyez c'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas moi 30 heures dans cette semaine mais il ne sera en présentiel que 7 heures est-ce que ça c'est possible ou pas ? les parents pourraient le faire, les parents qui ont les moyens pourraient le faire mais en réalité quand on a un enfant handicapé ça coûte très cher déjà de base et en fait il faudrait que ce soit compensé par la maison du handicap par le gouvernement, par la CAF il faudrait que le plein temps de l'enfant en situation de handicap soit forcément remboursé c'est ça et c'est quelque chose qui permettrait aux assistantes maternelles d'accueillir beaucoup plus d'enfants en situation de handicap sans être dans la précarité et sans mettre les familles dans la précarité parce que le parent il trouve injuste de payer 30 heures si son enfant en vient 10 heures et c'est tout à fait normal mais bien sûr mais l'assistante maternelle de son côté est coincée aussi moi je crois personnellement sur les recherches que je fais je crois que ce serait ça qui serait le plus sécurisant pour les uns et pour les autres voilà il devrait y avoir un contrat handicap ou handicap en cours de diagnostic alors oui il y a ça aussi il y a ça aussi l'enfant en cours de diagnostic ça peut prendre un an, deux ans, trois ans donc il faut aussi penser à l'enfant en cours de diagnostic donc peut-être que la solution enfin moi c'est à mon avis peut-être une des solutions qui est les plus viables c'est lorsqu'on accueille un enfant en situation de handicap et bien de fait on a un contrat à temps complet mais pour autant l'accueil ne sera pas en temps complet enfin ça c'est en fonction évidemment de l'enfant et de tous les professionnels autour de l'enfant qui prennent soin de cet enfant là mais pour autant le parent doit être remboursé enfin voilà il ne peut pas que ce soit à charge des parents on ne peut pas demander ça aux parents enfin il faut que ce soit oui non mais après un enfant ordinaire on va dire le parent paye à temps complet mais en tout cas il faut trouver un moyen et je crois que un moyen de compensation qui soit équitable équitable voilà et pour toutes les parties mais je crois que justement mettre l'enfant enfin permettre que ce soit l'Ursaf, la CAF accepter que l'assistante maternelle ait un temps complet avec un enfant en situation de handicap même s'il ne vient pas en temps complet je crois que c'est ce à mon avis c'est ce vers quoi il faut aller tout à fait parce que le reste va être enfin ça me semble ça me semble un peu mais non non c'est très intéressant c'est vraiment passionnant je crois que vous aviez un enfant aussi de 7 ans c'est ça qui était non c'était pas de 7 ans si 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 on a accueilli on a accueilli un petit garçon sourd et autiste qui va avoir 8 ans là bientôt on l'a accueilli pendant 2 ans à la mame autant qu'on a pu et maintenant il a une place enfin en institution mais on était le seul endroit collectif à l'avoir jamais accueilli ça s'est très bien passé ouais c'est chouette et vous avez pu voir une évolution enfin parce que l'assistante maternelle c'est vraiment la professionnelle de l'observation vous avez pu voir des évolutions dans son comportement oui on a vu que tout petit à petit il commençait à alors il est non verbal il est sourd on expliquait aux autres enfants que ses oreilles ne fonctionnaient pas qu'ils ne pouvaient pas les entendre on a vu le fonctionnement du groupe changer les enfants interagirent différemment avec lui ils avaient compris qu'il fallait se mettre devant lui et lui tendre des objets pour rentrer en contact et lui petit à petit il a développé un rapport d'humour de plaisanteries et de blagues en fait avec nous il a appris à nous taquiner par le regard à rire beaucoup c'était vraiment émouvant après comme tout il y a eu des moments un peu compliqués quand il était triste et qu'il pleurait et qu'on n'avait aucun moyen de savoir pourquoi c'était des moments douloureux où il faut que l'équipe soit soudée mais on a eu des moments magnifiques où on a vu nous apprendre à nous faire des blagues c'est chouette c'est une vraie forme d'intelligence l'humour c'est une intelligence très fine l'humour c'est chouette écoutez c'est vraiment votre projet est formidable la MAM continue même si vous êtes formatrice et art thérapeute mais la MAM existe toujours la MAM existe toujours la MAM continue d'accueillir des enfants aux besoins spécifiques plus d'enfants autistes pour l'instant parce que mes collègues sont en attente de formation elles ont travaillé avec moi ça leur a apporté une expérience mais elles sont demandeuses d'une formation complémentaire elles accueillent des enfants aux besoins spécifiques parce qu'elles ont la volonté de le faire mais pas des enfants en situation de handicap plus lourd comme moi j'ai pu faire donc quand j'ai quitté la MAM l'accueil de cet enfant autiste assez lourd a dû cesser mais bon bien sûr j'ai trouvé une astuce et on continue de se voir toutes les semaines dans les locaux de mon association où on continue un travail ensemble en individuel un peu différent bien sûr mais c'est super c'est très chouette après l'impossible nul n'est tenu on ne peut pas mettre les gens en danger on ne doit pas les faire culpabiliser parce que ça s'arrête c'est comme ça malheureusement mais en tout cas merci beaucoup merci infiniment Mariani pour ce magnifique témoignage très enrichissant et à mon avis très très inspirant très inspirant écoutez alors je crois que votre cabinet il est sur Rouen même c'est ça ? c'est l'association autrement dit avec un cabinet interdisciplinaire on est deux arts thérapeutes une psychologue bientôt un deuxième peut-être une éducatrice peut-être un psychiatre qui vont nous donner à la rentrée voilà on enrichit l'équipe on enrichit aussi les pratiques et on va proposer à partir de la rentrée enfin je fais la proposition au relais des assistantes maternelles du secteur de faire des ateliers rencontres pour les assistantes maternelles qui souhaiteraient travailler avec le handicap ou tout simplement qui se sentent en souffrance au travail donc elles ont un point d'écoute d'accord c'est ça c'est d'ouvrir un point d'écoute pour les assistantes maternelles ah c'est chouette c'est très bien écoutez on va suivre ça parce que c'est passionnant vraiment passionnant j'espère que j'espère que voilà que ça va marcher et bien on espère c'est important c'est un métier où il y a beaucoup d'isolement où il y a beaucoup de souffrance ah oui où il y a très peu d'accès à la médecine du travail et qu'il y ait des points d'écoute pour les assistantes maternelles ça me semble juste primordial et de l'analyse des pratiques l'analyse des pratiques absolument et c'est un métier c'est pas un passe-temps d'être assistante maternelle donc évidemment un métier qui a besoin de reconnaissance oui absolument de reconnaissance il y a beaucoup de charges à la fois sur l'enfant enfin la relation à l'enfant la relation aux parents et l'intime aussi parce que là on est dans une mâme mais parfois on est à domicile et il se passe aussi des choses en tout cas merci beaucoup Marianne merci à vous de m'avoir dit et puis on suit on va vous suivre à bientôt merci à bientôt au revoir à bientôt